11h30, le service en salle commence pour ce traiteur Tourangeau spécialisé dans les événements comme les congrès et les séminaires. Dans une heure à peine, 240 participants d'un salon professionnel seront invités à déjeuner. Le buffet a été adapté au nombre, mais comme la plupart du temps, il restera des aliments non consommés. Plutôt que d'enrichir les collectes de déchets de la métropole, de se dire autant que ça serve aux personnes ou en situation de précarité ou qui en ont vraiment le plus besoin. Donc on sera en capacité là d'ici deux heures d'identifier à peu près le nombre de portions qui vont aller en fin de journée dans ce frigo solidaire mis en place par la chaîne Sans Fin. Les professionnels des métiers de bouche solidaire de la chaîne Sans Fin s'engagent à porter eux-mêmes les produits non consommés jusque dans un frigo installé dans un local du centre-ville de Tour, géré par la jeune chambre économique. La chaîne est alors en marche. Les traiteurs viennent déposer. Dès qu'ils ont déposé, ils envoient une notification. On a créé un fil WhatsApp avec tous les assos. Les traiteurs envoient une notification sur WhatsApp aux associations qui se positionnent pour venir récupérer ou pas dans la journée. Et les associations viennent. À travers un système de boîte à clés, elles ont accès au local. Elles prennent les denrées et elles les redistribuent dans la journée auprès de leurs bénéficiaires. Redistribuer, c'est ce que fait Yolaine qui collabore à la chaîne Sans Fin depuis quelques mois. C'est une aide supplémentaire pour la centaine de personnes qu'elle soutient dans les quartiers populaires. Je trouve que c'est un bon projet et ça aide les personnes qui viennent chercher leurs colis en me disant aussi. Yolaine, je trouve que c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de cuisiner. On trouve à manger. La chaîne Sans Fin, qui cherche d'ailleurs un nouveau local pour prospérer, espère devenir un label reconnu par les entreprises qui se sont engagées dans les pratiques durables.